Allez, on enchaîne le stage 2. Voilà, stage 2, on va se balader à travers la forêt. On va monter jusqu'à l'entrée du boss. Ah, il y a du chemin, hein ? Allez, c'est parti. Je vous dis, c'est... C'est pas très dur, le premier stage. Vraiment, ça se corse au stage 2, au dernier stage, le stage 8. Qui, pour moi, est vraiment... Alors, c'est ça qui est un peu spécifique, parce qu'on ne va pas dire que la difficulté est mal dosée, mais... Mais, vous avancez assez tranquillement, jusqu'à ce que vous rencontrez le stage 8, qui vous posera des soucis énormes. Alors, après, c'est peut-être parce que je connais un peu le jeu, enfin, oui. Mais, je trouve que... Il n'est pas très dur au départ. Ah, il y avait des trucs en bas, mais ça n'intéresse pas. Il y avait... ... ... ... Alors là, pour le coup, l'eau ne vous fait pas de dégâts. Ah zut ! Par contre, après vous allez à un stage où c'est rouge et là, par contre, ça vous fait du dégâts, donc il faut faire attention. J'aime pas trop l'item... J'aime pas ! J'aime pas ! Un petit peu de paix, une petite cuisse d'un petit gigot. Alors moi j'ai connu Castlevania sur... On va essayer de... Sur MSX, il était très 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 dur. De l'une parce que... Ah zut ! Ça a été d'oiseau. Je comptais trop sur l'item pour tuer l'oiseau. On va. Oh punaise ! D'habitude, je me fais pas toucher avec ces oiseaux. Alors, deuxième boss. La méduse. Voilà ! Voilà ! Deuxième boss terminé ! Un sous-boss parce qu'il y a des sous-boss là aussi. Moi j'aime bien un H dans ce stage là parce que c'est bien pratique. Voilà pour les petits bestioles là. C'est bien pratique. Oui, donc je disais que j'ai connu Castlevania sur MSX. Il était très 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 dur. A l'époque, pas de défilement comme ça, de scrolling. Ce qu'on appelle un scrolling. Pas de scrolling, c'était du plan par plan. Et surtout, pour pouvoir sortir... Alors il y avait un temps unique déjà. Et pour pouvoir sortir du niveau, il fallait trouver une clé. Qui était cachée quelque part dans... C'était avec des boss qui repoppaient comme on dit. C'est à dire qu'ils réapparaissent dès que vous sortez le décrain et que vous revenez. C'était super dur. Alors à l'époque, c'était... Ah la croix, je vais prendre la croix. Qu'est-ce que j'allais dire ? A l'époque, c'était vraiment une révolution. En plus, le jeu était super beau. Il tournait sur MSX2. Mais je me rappelle l'avoir acheté dans mon magasin au champ. Et quasiment deux jours après, l'avoir rendu en ordre au mec de me l'échanger, s'il pouvait me l'échanger. A l'époque, les vendeurs étaient très cool. Et il me l'avait échangé contre un autre jeu qui s'appelait... Voilà. Donc on va attaquer le stage 3. Donc stage 3. On y va. Oui, donc la fin de l'histoire. Donc le vendeur me l'avait échangé contre un autre jeu. Il me disait, ouais, c'est un genre de Rambo et tout. C'est super cool. Ce jeu, c'était Metal Gear. Premier du nom. Et voilà, Metal Gear. Donc... Là, on attaque le troisième stage. Stage des grottes. Les musiques sont vraiment top. Alors j'ai peur de me faire censurer sur les musiques parce que... Les musiques de Castlevania sont en général très connues. Et donc sur Youtube, j'ai peur de me faire censurer. C'est pour ça que je parle un petit peu pendant les musiques. Parce que j'ai remarqué que si je parlais pendant les musiques, j'avais moins de censure. J'ai eu le tour sur Idion Agents. Donc mes codes, là, pour les stages, vont commencer à partir du stage 4. Donc c'est pour ça que... Voilà, ici. C'est pour ça que ici, j'ai continué le jeu, hein, sans vous montrer de code. Parce que les codes apparaissent que lorsque vous perdez, hein. C'est un peu dommage, vu qu'ils auraient dû faire un système où vous pouvez en appuyant sur pause, voir le code du niveau. Afin de le noter. Et de ne pas devoir mourir pour avoir un code. Alors, on va aller pas. Tiens, tiens. Hop. Ah bon. Ah l'oeuf ! J'aime pas prendre la... L'eau de vie... Enfin, l'eau bénite, l'eau de vie. L'eau bénite. Même si contre... C'est contre qui la qu'elle est intéressante ? Je sais plus. En fait, je m'en sers pas souvent, c'est cet item. Voilà. Là, on est bon. On va faire attention. Il y a tout qui tombe du plafond. Alors, étant donné que je joue en 60 Hz, j'ai l'impression que j'ai des décors qui... qui sont plus haut que d'habitude. Je les vois moins bien. Voilà. Bon, c'est pas mal pour l'instant. Alors, voilà. Donc là, il y a une petite difficulté. Il faut pas toucher la boule qui tourne. Parce que la boule qui tourne, elle vous électrise. Et lorsque vous vous faites toucher comme vous reculez... Calculer. Voilà. Lorsque vous vous faites toucher comme vous reculez, vous voyez, il va facilement... Il va tomber facilement dans le vide. Alors, essayons de ne pas se faire toucher et d'être bon. Tout simplement d'être bon. Alors, là, on va pouvoir entraîner. Voilà. Petit moment de tension, hein. Vous aviez entendu que je m'étais un petit peu calmé sur les commentaires. Et au moins, ça se joue au millimètre, hein. On dit, hein. Ouh. Il faut faire attention de ne pas toucher celui du haut en sautant. On va pas chercher le truc là-bas, hein. On va pas chercher le diable. On va pas chercher le diable. On va m'y mettre, hein. Ouh. Ouh. Les fameux poissons. Ici, il y a des pneus qui tombent. Et si vous tombez, vous vous mettez sur les briques qui sont en dessous. Les briques cassent. Si vous attendez trop. Alors là, ici, hein. Vous pouvez facilement vous retomber. Le bec dans l'eau. Il faut tomber, il faut tomber, hein. La croix fait pas tant de dégâts que ça, en fait. Simplement, elle passe. Elle... Elle prend tout sur son pressage, en fait. Ah, zut. Alors, attention. Hop. Hop. Voilà. Vous dire que... J'ai une suivée. C'est... C'est... Comment on dit ? C'est pas peu de le dire. 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 C'est pas faux mais ou moins. C'est pas clair. Le portage est difficile. Et ils vont courir. Oui. En fait, c'est pas dur. 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 Ceux. Il y a eu qu'est dur. C'est pas dur. C'est pas dur. C'est pas dur. Oh... On a eu qui... T'en. Alors là ? Vous voyez l'astuce ? Alors là... Oh là là, elle a sué ! Alors ouais, là c'est ça l'astuce, c'est... On va teindre qu'elle remonte sa tête les dragons... Oh punaise ! Voilà ! Bon ! Allez, on va se concentrer ! ... 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